bonjour tout le monde je m'appelle philippe van der meuker je suis technic lcbm belgique luxembourg et je couvre tous les produits dans notre gamme stockage qui couvre ce qu'on appelle le software defined storage du stockage qui vous permet de mettre des données et de gérer vos données soit sur des applications spécifiques ou soit sur des environnements vraiment reliés à vos besoins spécifiques aujourd'hui on va introduire le cloud object storage c'est un système object storage qui vous permet de d'acquérir des données un peu partout un peu partout de tous les plaques applicatifs comme on va voir la première partie de cette session sera très vite à peu près une trentaine de minutes une introduction sur qu'est ce que ça c'est cloud object storage comment est utilisé avec nos clients et les partenaires et dans le marché en général et qu'est ce qui compose notre solution object storage à ibm nous mêmes après cette introduction mon collègue titre de trop une petite démonstration qui ouvre à certains de ce sujet qu'on va découvrir dans la session pourquoi est-ce qu'on a vu le besoin du cloud object storage parce que le montant des données est en train de croître année par année comme vous voyez ici dans le slide 90% des données ont été créées les deux années passées et 80% de ces données ce sont pas des données structurées ça veut dire que ce sont plus des données qui se trouvent dans des bases de données dans des systèmes classiques où on met manuellement automatiquement les données des clients quand on fait une commande non ce sont des données qui sont un peu créés partout en retail mais aussi en research et notamment de séjour aussi tous les études pour le covit tous les imageries qu'on a sacré des montants d'un norme de data mais aussi par exemple les données pour le météo mais aussi des photos que les clients partagent ou que les distributeurs partagent ce sont des données qui vient un peu partout alors regardons-nous ensemble les trois grands choses qui gèrent et qui génèrent les données aujourd'hui principalement on a ce qu'on appelle le traditional workloads ce sont les applicatifs qu'on connaisse tous qui tournent sur des serveurs physiques ou des environnements virtuels comme un vmr et hyper v ou dans des bases données classiques comme un sap ou un db2 ou un microsoft sql qui sont assez statiques et sur dans cet environnement on trouve aussi des serveurs fichiers pour des données qui sont partagés les documents qui sont créés pour les clients les photos la musique qu'on partage entre les employeurs ou les clients ce sont quand même des données des applicatifs qui créent des données d'une façon classique et qu'on ne fait pas beaucoup avec les us qui sont assez limités ça veut dire qu'on a peut-être une interface web sur laquelle on fait une requête pour une certaine information qui peut être reliée à un document pdf qui après est envoyé vers les clients et ce document pdf se trouve un peu partout dans l'environnement ce qu'on voit un peu c'est tous ce document ils ont du valeur les données qui sont aussi qui sont sur ce système ils ont une valeur et ils sont connectés l'un à l'autre qu'on sait regarder qu'est-ce qu'un client qui se connecte sur mon site web quand il clique sur certaines choses quand il ouvre des documents que j'ai mis là dedans qu'est-ce qu'elle sont d'interesse et pour ça vous voyez ici transform with next-gen application on a des applicatifs qui sont de plus en plus commune les cinq années passées qui vous permet de regarder dans tout ce type de données pour un peu voir quelles sont les interactions et qu'est-ce que je peux faire avec et la troisième partie en dessous c'est vraiment une évolution où on commence à transformer les applicatifs qu'on a aujourd'hui pour un peu utiliser cette puissance cette connaissance cette valeur de ces données dans la nouvelle plateforme qui est orientée au dessus Docker et Kubernetes et qui sont concernés cloud native et cette nouvelle plateforme peut être un peu partout alors ça compose aussi certains restrictions ou aussi certaines demandes vis-à-vis des types d'applicatifs aussi au niveau physique et au type de stockage qu'ils sont utilisés alors la première chose qu'on a ce sont des données qui sont en bloc en bloc ça veut dire qu'on a des systèmes stockage qui partagent leurs données vers des serveurs spécifiques avec un LUN c'est une relation 1 sur 1 ou dans un environnement virtuel multiple sur 1 mais c'est quand même très classique c'est fixe à travers un storage area network à travers du fibre ou à travers via Skozy mais c'est très limité et c'est une interaction avec l'operating system sur laquelle tourne l'applicatif. L'avantage d'un environnement bloc est c'est que c'est la performance la plus puissante qu'on peut avoir avec les technologies. Vous voyez ici point de vue protocole Skozy Fibre SAS naturellement de ces jours on peut aussi ajouter NVMe, le nouveau protocole qui est en train de faire aussi son entrée dans le marché. Le désavantage de cet environnement comme ça qu'ils sont et qu'on doit les gérer, qu'ils sont vraiment reliés à certains serveurs et applicatifs et que c'est pas facile pour partager ces données à travers le data centre ou le salle de serveurs et à travers plusieurs organisations. Deuxième partie qu'on a et que vous connaissez probablement très bien aussi sont les fichiers. Vous les avez sur la porte de de travail sur le service de travail sur le serveur où on a un point d'interaction avec l'operating system qui va utiliser un protocole réseau comme SIFS pour le monde Windows ou NLS Network Fast System dans le monde Unix, Linux. Alors la couche de transport c'est au niveau d'un réseau et dans l'operating system je vais créer des répertoires que je vais partager dans ce réseau et comme ça les applicatifs où les utilisateurs peuvent le consommer. En général dans les entreprises ce sont des chaires partagés à travers de son poste de travail on accès et on met les données sur ces systèmes en file. Ce sont vraiment un peu des données non structurées. Ça veut dire que moi je peux recevoir cette présentation d'aujourd'hui et la mettre dans un répertoire spécifique et mon collègue peut le mettre dans un autre nombre, sur un autre répertoire, sur un autre chaire et on peut faire des modifications et tout l'accès se fait local. A nouveau, c'est relié en général sur un site et aussi on a des difficultés pour partager ce type de données à travers des data centres et ici si on parle des data centres, c'est pas seulement des data centres, c'est partagé en général à travers plusieurs utilisateurs ou organisations. Et la troisième partie, c'est le sujet aujourd'hui, le object storage et les objets sont une nouvelle façon de travailler avec des données. Un applicatif doit être capable de prendre votre photo par exemple et de le transformer en un objet. Et comme ça, on peut utiliser comme façon de transférer ces données vers un répositoire, un object storage à travers un protocole qu'on connaisse tout, à travers ce qu'on appelle HTTP en utilisant le protocole S3. Le simple storage protocole qui est créé originalement, c'est un de facto standard qui a été créé par Amazon il y a quelques ans. Ça vous permet, c'est un protocole très facile avec trois commandes très, très, très faciles à utiliser. Je veux mettre quelque chose là-dedans, c'est un put, je veux réterrer quelque chose là-dedans, get, je veux faire une modification, c'est un post. Et l'avantage de cette simplicité, c'est qu'on peut l'implémenter partout, sur des systèmes Windows, Linux, des applicatifs, des portables, des téléphones portables, un peu partout. Et comme ça, on n'a pas de limitation parce que c'est un objet, cet objet est relié à un numéro, un clé unique. Et comme ça, on peut le transférer vraiment un peu partout. Ça, c'est un avantage d'un système objet, mais naturellement, l'applicatif doit être capable de parler cette langue objet. Et ça, c'est une chose qu'on voit que de plus en plus, comme on va voir dans les exemples spécifiques, les use cases, et de plus en plus, les applicatifs eux-mêmes peuvent parler cette nouvelle langue S3 en natif eux-mêmes. Et c'est comme ça, on peut voir un peu aussi que les objets commencent à être un peu partout. Et vous voyez ici à gauche, dans le passé, c'était plutôt une très grande partie bloc qui diminuera. Sur cette petite époque, haut performance sera de moins en moins utilisé et sera concentré pour vraiment des bases données ou des analyses classiques, haut performance pour des solutions de l'intelligence artificielle. Même aussi, les fichiers qu'on crée, les photos, les documents de PDF, ils sont de plus en plus, ils vont diminuer aussi parce qu'on va créer un montant si haut de données que des environnements, fichiers, des filers NAS classiques ne peuvent plus tenir la route. Si on met des millions ou des milliards de fichiers sur un file system, sauf que ce sont des file systems spécifiquement orientés pour cette sorte de spécification, comme notre file system qu'on a, ils ne peuvent pas tenir la route et on ne peut pas les occuper non plus. Et comme ça, vous voyez qu'on a de plus en plus, plusieurs types de stockage, plusieurs types de données qui seront mis en mode objet dans le système de stockage. Non seulement pour une analyse immédiate en analytics, mais aussi pour des données plus long terme où on va dire, OK, pendant un certain temps, je laisse mon fichier sur mon environnement classique et je vais utiliser des logiciels qui me permettent de prendre les données qui ne sont pas accédées après un certain temps, qui n'ont plus de valeur pour être dans cet environnement, de le mettre, de le transformer en objet et finalement même de le mettre dans un système qui peut aussi introduire du type parce que vis-à-vis du coup, ça c'est encore le tir le plus bénéfice pour l'utilisateur. Et cette migration et cette donnée, et ce partage de données, de blocs en file, objet en type, là, on voit aussi dans le marché qu'on a plusieurs solutions, solutions à IBM, solutions en général qui vous permettent de faire ça d'une façon transparente et comme ça, il ne faut plus deviner vous-même où est-ce qu'on vient de mettre mes données, où est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont protégés, est-ce qu'ils sont occupés. Naturellement, une fois qu'on enlève les restrictions pour créer des données et de dire, ok, vas-y, j'ai mon espace de stockage disponible sur un OBX Storage, alors allez-y, ça peut être qu'on commence à créer des données, 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 qu'à un certain moment, on va dire, on ne va plus les récupérer. Il faut voir, il faut avoir une autre façon de protéger ces données et comme ça, on a créé, pas nous-mêmes, mais aussi, on a créé des systèmes OBX Storage. Et regardons un peu ensemble un OBX Storage, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde IBM. Un environnement OBX Storage, ça consiste en trois parties. On a un manager, ça c'est l'interface de gestion. C'est très facile chez nous à déployer, c'est aussi quelque chose qui est ce qu'on appelle stateless. On le lance, on fait la configuration, après on prend un backup de cette configuration et si ce manager, il tombe ou il est détruit, l'environnement continue à fonctionner. Et c'est juste une question de reprendre le manager, de remettre la configuration et on commence à nouveau. Et dans ce manager, on va créer la configuration initiale. Éditeur dans la démo, on peut me montrer le flow de ce manager. Naturellement, si je veux mettre des données dans un OBX Storage, il me faut un point d'entrée. Et chez nous, ça c'est l'accesseur. Et l'accesseur, ça c'est la partie qui peut être un serveur physique, mais aussi une machine virtuelle qui va recevoir les données à travers le protocole HTTP ou HTTPS sécurisé en général en parlant la langue S3. Alors, votre applicatif va dire j'ai mon fichier et par exemple, si vous voulez expérimenter un peu vous-même là-dessus, vous pouvez télécharger par exemple CyberDuck. C'est un applicatif qui vous permet de vous connecter vers un OBX Storage, peut-être aussi vers un OBX Storage dans le cloud gratuit que vous pouvez vous connecter. Et comme ça, vous pouvez faire un drag and drop dans le monde Windows, prenez un fichier, le mettre là-dessus et lui va dire, ok, ça c'est un fichier, je vais le transformer en objet et je vais le stocker dans un OBX Storage. Naturellement, il y a des différences qu'après cette étape, qu'est-ce qu'il est, l'ObX Storage, qu'est-ce qu'il fait avec ces données. Et nous, ce qu'on va faire avec les données, comme on va voir dans le slide suivant aussi, on va protéger ces données par encryption, mais aussi on va assurer que les données restent disponibles même si on perd une partie de l'environnement. Et on peut aller très loin dans cette perte. Ça veut dire qu'on peut très granulairement spécifier que je veux être sûr que ces objets sont distribués, que je peux perdre la moitié ou un tiers ou deux tiers de mon environnement et que j'ai toujours accès à ces données. Comme le manager, l'accesseur lui-même est aussi stateless dans notre environnement. Ça veut dire qu'il reçoit les données et il les met sur le slide store. Ça vous donne aussi une flexibilité assez grande vis-à-vis de vos besoins de performance. Si on commence avec un OBX Storage, on peut vraiment commencer avec un environnement très petit, avec un accesseur si c'est sur un site. Si après vous voulez le distribuer sur un deuxième site ou chez notre partenaire, chez Genesi, on peut redistribuer ces données et on peut aussi mettre un accesseur chez eux. Et comme ça, si on a un souci point de vue communication avec votre site, on peut basculer l'accès immédiatement vers l'autre site à travers l'accesseur. Si j'ai un promo qui est très bon et je vois que j'ai beaucoup de demandes et j'ai besoin de plus de performance au niveau d'accesseur, j'ajoute un accesseur dans mon environnement et comme ça, je peux faire croître la performance et après je peux l'éteindre. Alors, une flexibilité énorme. Dans le backend, on va mettre les données dans des systèmes, des rich storage serveurs. Vous voyez ici en dessous deux types de modèles. J'aurai plus de détails aussi. Ce sont des serveurs X86 avec des disques en interne sur lesquels on met notre logiciel, notre OS et notre software spécifique là-dessus qui va protéger, stocker les données et protéger les données à travers un site, deux sites ou trois sites ou plusieurs sites. On a cette solution, on a une appliance d'EBM, mais on a aussi un hardware compatibility list, une liste des systèmes qu'on a testés nous-mêmes, comme vous voyez ici, un peu les plus grands fournisseurs, sur lesquels on peut aussi déployer le software object storage d'EBM. Et s'il y a des nouveaux modèles qui sortent dans le marché, on peut assez vite les certifier. Si vous avez un certain standard dans votre environnement, on peut aussi regarder qu'on peut réutiliser votre serveur, votre fournisseur préféré, sans qu'on doit introduire un troisième fournisseur. Alors, revenons un peu à ce qu'ils font qu'on fait une fois que les données arrivent. Alors, les données arrivent à travers le protocole HTTPS, ça veut naturellement dire que cet accessoire a un accès, soit à un interne sur le réseau ou soit à travers l'Internet. Et une fois que les données sont transmises vers l'accédeur, l'accesseur, lui, va les envoyer vers un slide store. Et vous voyez ici un exemple avec 12 slide stores que j'ai groupés dans trois sites. Ça veut dire qu'on va utiliser une formule mathématique de prendre l'objet qui est envoyé par l'applicatif, on va le couper en pièces et on va ajouter les pièces et distribuer les pièces à travers ces 12 serveurs. Et si j'ai mis 12 serveurs, le minimum qu'on a besoin pour avoir cette garantie de notre disponibilité, ce sont trois serveurs qui, en interne, sont occupés en deux. Comme ça, on peut partager les données à travers six systèmes virtuels en totalité. Qu'est ce que ça veut dire? Je prends mon photo ici, je vais aussi l'encrypter et chez nous, on a ce qu'on appelle Secure Slice, encryption, ça veut dire ce qu'on va encripter et le couper en pièces. Ce sont les sept pièces. Et après, j'applique la formule mathématique et je vais enlargir les sept pièces vers 12 pièces et les 12 pièces seront redistribuées. Et cette technologie, ça s'appelle l'IDA. Ça, c'est la façon qu'on va faire l'encodage. Et si je prends un IDA de 12, 7, 5, ça veut dire que j'ai 12 serveurs et que les sept pièces originelles, je les multiplie avec cinq pièces additionnelles. Et comme ça, dans cet environnement, je peux, si je prends un pas en arrière, dans cet environnement, ça veut dire que je peux perdre cinq serveurs de 12 et toujours avoir accès à mes données. Alors, ça veut dire que je peux me protéger par une perte d'un site et même encore un serveur additionnel dans cet environnement. Et comme ça, dans le même système, on peut dire que les photos de mes employeurs, je veux les protéger, mais pas de même hauteur que vraiment les documents fiscaux de mon entreprise. Je veux que mes documents fiscaux seront vraiment distribués sur deux tiers de l'environnement, que je peux perdre sur les trois tiers, que je peux perdre deux tiers. Mais les photos, bon, je vais seulement avoir la protection que je peux perdre une site et une partie ou la matière très crânale. Alors, on a au niveau d'un objet storage, cette haute disponibilité, cette redundancy, et naturellement, on a aussi ajouté des choses additionnelles quand on met les données dans l'environnement. Parce que, naturellement, maintenant, nos systèmes, ils sont forts protégés vis-à-vis d'accès. La communication, c'est encripté vers le système SoCache. Lui, encripte aussi les données. Alors, si on vole un disque dur, on ne peut rien faire avec. Si on perd un site, on est protégé. Mais il faut aussi, de plus en plus, dans le cadre de la résilience de la cybersécurité, il faut aussi voir qu'on offre une protection additionnelle, qui veut dire que si mon applicatif met les données dans mon objet storage, et vous voyez ici un bucket, ce qu'on appelle un bucket, vraiment, on jette les objets là-dedans. qu'on peut aussi avoir l'option de dire que même si une fois que les objets sont mis ici, dans cet environnement, qu'ils ne peuvent plus être modifiés jusqu'à un certain temps. Et on peut aussi même dire que ce bucket même ne peut plus être supprimé sans qu'on ait une autorisation secondaire, qui me permet d'avoir une protection, ce qu'on appelle un gap, qui ne se trouve pas sur tape, mais qui se trouve dans cet object storage. Ça veut dire que même si un hacker a accès à l'applicatif principal ou à l'applicatif de backup, et il a détruit l'environnement de backup, et maintenant il veut encore détruire les données de backup, il ne peut pas le faire parce qu'on ne peut pas modifier les données pendant une certaine période. Et cette protection, ce qu'on appelle immutability, ensemble avec un retention policy sur ce système. Naturellement, on a plusieurs façons d'accéder à les données, qui eux-mêmes utilisent plusieurs systèmes d'incryption, et vous voyez une évolution AS128, maintenant 256. Si dans le futur, il y a des autres systèmes d'incryption, d'incryption de transport qui doivent être pris en compte par l'applicatif, on sait l'ajouter aussi dans la solution. Au point de vue d'accès pour ces données, on a plusieurs options, et c'est aussi une très grande puissance d'un object storage, que ça vous permet d'avoir un accès très granulaire. Je peux travailler avec un username et un password classique, qui peut être relié avec votre environnement d'authentication dans votre entreprise, comme un Active Directory ou un Open Azure Server. Mais ce qu'on voit le plus dans l'environnement, c'est qu'on peut créer une clé et un secret vraiment pour un utilisateur ou un applicatif. Et on peut dire que cet utilisateur, en utilisant ce clé, peut mettre les données dans le packet, il peut peut-être pas les supprimer, et même dans un objet spécifique que j'ai mis là-dedans, j'ai pu redonner l'accès à travers un autre utilisateur avec un autre clé. Et comme ça, par exemple, ça vous permet de dire, de partager des données entre des entreprises. Un exemple que vous connaissez probablement tous, c'est MyPax. si on va dans un hôpital parce qu'on a une rupture, on prend une photo, après on revient chez votre médecin, votre médecin va prendre le code, il va ouvrir son portable, et il va lancer MyPax en web, et comme ça, il tape le code et il voit la photo. La plupart des systèmes qui utilisent cette fonctionnalité, ils utilisent un OBEX storage dans le packet, parce que comme ça, l'accès est très limité à cet utilisateur avec cette code, et comme ça, on permet d'ouvrir votre environnement et vos données, de les partager à l'extérieur, sans qu'on doit craindre qu'un hacker peut avoir intercepté cet accès et avoir accès à des autres données sur le système. Ça veut aussi dire qu'un même OBEX storage est beaucoup plus facile de partager entre plusieurs entreprises et de plusieurs divisions, parce que c'est vraiment une solution, ce qu'on appelle multi-tenance, pour les organisations et les utilisateurs. Venons à quelques use cases qu'on a spécifiés. On a les use cases pour le stockage primaire et les use cases pour le stockage secondaire, et ça, c'est de ce jour où on a beaucoup de traction dans l'utilisation d'OBEX storage. D'abord, le data protection target, ça veut dire que la plupart des solutions de backup savent entre-temps eux-mêmes aussi parler la langue et soi. Ça veut dire que, par exemple, un Veeam, ou chez nous, notre protect et protect+, peuvent dire que les données de backup seront soit immédiatement transmises dans un OBEX storage, ou que, d'abord, on reçoit les backups sur des systèmes classiques disk-type, mais qu'on va envoyer une deuxième ou même une troisième copie en RGAP vers un OBEX storage qui vous donne cette protection additionnelle. Et parce que le standard S3 est quand même un de facto standard, c'est très facile pour avoir cette compatibilité à travers plusieurs applicatifs et de faire l'implémentation aussi. C'est une question, comme Ditor a montré, de temps le manager de créer un utilisateur ou un access-clé secret key, d'aller dans l'applicatif, de dire, OK, ça, c'est mon point d'entrée, mon accessoire, ça, c'est mon clé, et on y est. Très facile à utiliser et, comme vous voyez, ça vous donne d'avoir cette logical RGAP. Naturellement, vis-à-vis du performance de RESTORE, il y a un certain impact. Pour des environnements en taille moyenne, un OBEX store ou les applicatifs ou des données en taille moyenne, ça peut être le target primaire. Si je, naturellement, j'ai besoin de certaines vitesses de RESTORE qui surpassent des centaines de megabytes par seconde, là, le cloud de BX storage n'est pas le target primaire. On utilisera plutôt des autres solutions. Deuxième type, c'est de tirer un archive dans votre environnement principal pour vos données non structurées, soit au niveau d'un applicatif en software defined storage comme notre file system spectrum scale qui, lui, peut être basé sur certains paramètres et dire points d'accès, modifications, types de données. Si je peux prendre ces données et comme ça, je vais deviner et mettre certains types de données déjà sur un autre tier qui peut être un OBEX storage. Mais même au niveau d'un filer, même comme un système de backup, des ampliants, des choses comme ça, comme une étape, là, on peut faire un T-staging, comme ça s'appelle ça, d'enlever une certaine partie des données et les mettre sur un OBEX storage, le même pour un data-domain. et on a aussi des applicatifs comme Comprise ou Moonwalk qui vous offrent une interface graphique qui se connecte vers votre environnement existant. Et là, on fait une analyse en disant, OK, donne-moi maintenant une liste de tous les fichiers qui ne sont pas accédés pendant un an et comme ça, je vais le copier dans un OBEX storage et je vais créer un nouveau share là-bas, l'intégrer avec mon environnement existant et mes utilisateurs savent que les données, une fois qu'elles sont plus âgées qu'à un certain période, qu'elles seront mis dans ce système aussi d'une façon assez... Parce que le standard S3 est assez ouvert et assez facile à implémenter, ça nous permet de travailler avec beaucoup de solutions d'IBM et de non-IBM et de les valider aussi. Et comme ça, on a aujourd'hui plus de 100 solutions validées, ça veut dire que nous, on a fait des tests ensemble avec des partenaires où on a créé des white papers ou des cookbooks qui disent, OK, par exemple, avec un backup, en VIM, il faut aller sur un certain endroit, configurer la solution et on est en route dans une période très limitée. Vous voyez ici le backup storage qu'on a déjà discuté. On a aussi des systèmes d'archivage, mais même aussi des systèmes comme pour partager les données entre les utilisateurs pour avoir un accès classique pareil qu'un file à l'accès, mais aussi, par exemple, des systèmes de content manager ou fire net, où on peut même avoir un legal archive parce que cette fonction immutabilité, on a validé aussi avec des autres entreprises, KPMG, qui sont certifiés pour se servir comme un legal archive, un archive légal pour stocker les données pendant une période plus âgée et en un temps compliant avec toutes les lois et les régulations. Revenons un peu vers la façon de déployer un object storage. Soit on le met dans votre entreprise et comme ça, on a cette route et cette protection dans le système même et on peut perdre certaines parties de l'objet storage. Naturellement, si on perd tous les sites, on perd les données. On peut faire du mirroring classique sur laquelle on a sur chaque site cette protection vis-à-vis de technologie et on a aussi une deuxième copie qui est sur l'autre site. Si on perd un site, on a quand même cette protection. Vis-à-vis du coup, naturellement, ce sont deux environnements identiques. C'est le plus cher vis-à-vis d'un TCO là-dessus. Au point de vue TCO optimal, on peut partager des données à travers trois sites et au lieu d'avoir, si je dois mettre 100 terabytes sur le système, au lieu d'avoir besoin de 300 terabytes en total, j'ai seulement en moyenne besoin de 270 terabytes parce qu'on utilise cette protection. où on va distribuer les données. C'est important que ces trois sites, ces données se trouvent on-premise chez vous. On peut déployer l'objet storage chez vous-même. On peut aussi consommer un object storage dans un cloud, mais on peut aussi avoir cette protection en travaillant dans un mode hybride avec notre partenaire, comme Enési, sur laquelle on peut dire OK, j'ai mes deux data centres moi-même et comme ça, je peux avoir une troisième partie hébergée ici qui me permet d'avoir aussi cette protection d'une façon très granulaire si vous en avez besoin. comme ça, je vous présente un peu les configurations que nous, on a dans le matériel IBM et vous voyez vis-à-vis de vos besoins que c'est tout, ça fait toujours une question d'avoir un nœud compute, un serveur en U qui est sur le slide store qui fait le calcul et qui va le distribuer sur le disque et là, ce sont des rich storage serveurs. On peut avoir des systèmes avec 24, 12, 24 disques ou même aller jusqu'à 100 et 6 disques dans 5 U. Alors, si on l'a, à ce moment-là, on met beaucoup de disques de 15 terabytes là-dedans, on peut avoir des capacités qui peuvent aller dans les petabytes par slide store. Vraiment très granulaires vis-à-vis de vos besoins. Pour un peu terminer, après, on va passer vers la démo de Titor. Ici, j'ai un peu mis l'évolution au point de vue IBM. On a commencé la présentation avec les trois types d'environnement qui créent les données et nous, naturellement, on est en train d'aider nos clients pour arriver dans un monde où les applicatifs seront transformés pour être capables de consommer des services qui sont disponibles dans notre cloud, dans les autres clouds qui vous permettent d'avoir des choses très faciles pour regarder dans des imageries, pour avoir des interactions vivantes avec vos clients qui parlent notre langue, que ce service fait une translation en real-time et comme ça, au lieu de développer ça vous-même, on peut le consommer. Et pour ça, naturellement, il faut avoir des applicatifs qui tournent dans un environnement Docker, Kubernetes qui sont aussi mis en charge dans des clouds de nos conculèques, en Google, en Azure, même en VMware, on supporte aussi déjà Kubernetes qui vous permet d'avoir ce Docker. et nous, on a régroupé tout notre middleware, tout notre applicatif IBM que vous pourrez connaître vous-même, par exemple, un DB2. Notre base donnée aujourd'hui, elle est aussi toujours disponible en applicatif classique, mais aussi en ce qu'on appelle un cloud pack, c'est un bundle qui tourne sur un environnement OpenShift qui vous permet de faire un déploiement très, très facile et très vite d'une façon certifiée dans notre environnement. Et pourquoi je l'ai mis ici? Parce que même dans cette philosophie et cette stratégie, nous, pour le backend, on offre la flexibilité vis-à-vis des besoins d'utiliser un OBX Storage dans cet environnement pour cette troisième génération d'applicatifs, cette cloud native application. Si vous en avez besoin, un OBX Storage, on l'a mis dans un suite qui vous permet une fois que vous êtes arrivé là-bas, soit avec d'une solution OpenShift ou un cloud Pac-IBM ou même avec une autre solution, si vous voulez passer vers un environnement Docker et Kubernetes, sachant que vous pouvez utiliser des systèmes comme un OBX Storage pour recevoir les données de cette nouvelle génération d'applicatifs. Ça, c'est un peu vis-à-vis de ma présentation. Je n'ai pas une vue sur le chat. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Sinon, je passe la parole à l'éditeur qui va faire la démo et après, peut-être, on peut répondre aux questions. Philippe, peut-être que Vincent peut prendre la parole à l'éditeur et enchaîner ensuite sur la démo. Oui. Oui, voilà. Je vais être très bref. Point de vue timing, on est un peu en retard, mais ce n'est pas grave. Donc, juste, comme je l'ai indiqué, c'est pour ceux qui l'ont vu dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Le but ici n'est pas de faire une exposition de vos questions et problématiques spécifiques autour de l'object de la page ou même des containers, etc. Par contre, effectivement, NSI peut vous aider sur ces matières-là. Donc, suite à cette présentation, n'hésitez pas à faire appel à nous, à vos account managers ou directement à moi-même pour ceux qui me connaissent et à mes collègues pour qu'on fixe un meeting plus spécifique sur vos questions à ce sujet. Voilà. Je voulais juste préciser ça parce que malheureusement, moi, à midi, je vais devoir vous laisser. Mais mes collègues sont encore là où ils pourront répondre à vos questions. Et je passe maintenant la parole à Aditor pour vous montrer d'un point de vue technique en quoi consiste l'object storage, le cloud object storage d'IBM. Voilà. Merci, Vincent. Merci, Philippe. Donc, bonjour à tous. Juste une petite introduction. Je suis Aditor. J'ai commencé au début de cette année chez IBM. Et ensemble, avec Philippe, je me concentre sur le software de Fine Storage Portfolio d'IBM. Je vais partager mon écran. Voilà. Pour montrer, en fait, le manager d'IBM COS. Donc, nous avons mis en place un système COS ensemble avec Philippe qui consiste d'un site qui s'appelle Spectrum avec un manager, un accesseur et trois slides stores. Donc, ça, c'est la configuration minimale pour un système COS. On a aussi créé un storage pool sur cette trois slides stores qui consiste d'une IDEA, et Philippe a expliqué ça, de 18, 9 et 11. Donc, ça veut dire que les données sont divisées par 18 pièces et on a seulement besoin de 9 pièces pour lire les données et 11 pièces pour écrire les données. Donc, parce qu'on a trois slides stores, donc, on a six pièces de données par slides stores. Donc, on a aussi créé des volts. Donc, ce sont des bouquettes pour stocker des objets et comme vous voyez, on a créé quatre volts. C'est vraiment facile pour créer un volt. On peut utiliser, en fait, un template qui existe une configuration standard. Quand on a créé un volt, il y a différentes options. Donc, comme vous voyez, on peut créer, en fait, un volt qui est VORUM, qui est projet VORUM. on ne peut pas supprimer les objets qui sont dedans. Je vais montrer ça dans quelques minutes. On a créé aussi un access pool. Donc, ça, c'est un pool qui dit quel protocole on doit utiliser pour quel volt. Et comme vous voyez, on peut utiliser HTTP, HTTPS. à part de ça, on a aussi créé un utilisateur qui s'appelle Backup Admin. Et comme Philippe a déjà parlé, on peut utiliser un mot de passe, mais on peut aussi utiliser, et beaucoup d'applications utilisent, en fait, une clé d'accès et une clé d'accès en secret. On peut aussi donner, en fait, différents rôles et différentes permissions pour des volts spécifiques. Donc, comme vous voyez, on peut lire et écrire sur le volt qui a protégé BORUM. Donc, je vais aussi montrer ça. Donc, j'ai une application qui s'appelle CyberDuck. Et ça, c'est une application très simple, juste pour faire une connexion avec le système de stockage avec le protocole STRI. Et donc, je peux mettre, en fait, des données dans le volt BORUM. Et quand les données sont là, je ne peux pas être, je ne suis pas capable de supprimer, en fait, les données. Donc, les données dans cette volt, par l'IDEA, comme Philippe a parlé, elles sont protégées par l'incryption et aussi par les clés d'accès et les clés d'accès en secrète. Et en plus, ils sont protégés, en fait, par BORUM. Donc, on ne peut pas, en fait, supprimer cette donnée. On a déjà, ensemble, avec Philippe, on a fait beaucoup d'intégration et proof of concept avec des applications comme par exemple Splunk ou des applications Pax dans le monde médical. Donc, s'il y a beaucoup d'intérêt pour faire un proof of concept, n'hésitez pas à me contacter ou mon collègue à NSI. Voilà, ça, c'est très bref, une démo du manager et une petite configuration d'un système COS. C'est très bref.